Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cet entretien où nous allons parler de l'hypnose, une technique utilisée depuis des siècles. Aujourd'hui, elle aide à traiter les addictions, à guérir le stress, mais aussi à soigner et à ne plus faire sentir la douleur, même pendant des opérations chirurgicales. Pourtant, elle reste peu utilisée en Algérie. Pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir le doyen de la psychiatrie en Algérie. Professeur Ferit Kacha, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors, professeur, vous avez été chef du service hospitalier universitaire pendant de longues années, plus de 50 ans. Vous avez été aussi expert temporaire au niveau de l'OMS pour les questions de la santé mentale. Vous êtes aussi expert reconnu au niveau mondial. Vous avez été membre aussi de plusieurs commissions et groupes de travail et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages scientifiques dans votre dernier livre, l'hypnose. Un livre très intéressant, mais avant de parler du livre, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la formation en psychiatrie en Algérie. Alors, elle dure trois ans de spécialité après sept ans de médecine générale. Est-ce suffisant pour former un bon psychiatre qui peut maîtriser la technique de l'hypnose ? Alors, trois ans, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant et toutes les spécialités médicales devaient monter à quatre années, voire à cinq années et la décision avait été prise il y a déjà quatre à cinq ans. On a pris un petit peu de retard pour monter à quatre années la formation. Ceci dit, pour bien se former quatre ans, même quatre ans, ce n'est pas suffisant. Alors, c'est la formation continue qui est la solution la meilleure pour continuer. D'ailleurs, vous savez que dans la plupart des pays, un médecin a l'obligation de continuer à se former toute sa vie professionnelle durant. Et c'est une obligation. Très bien. Et justement, pour revenir à l'hypnose, est-ce que nos médecins aujourd'hui suivent des formations en hypnose ? Ou est-ce que même les étudiants, les futurs psychiatres sont formés en technique d'hypnose ? Il y a une formation obligatoire lorsqu'on est psychiatre, la formation de psychiatre. Il y a obligation de se former à toutes les psychothérapies. Mais c'est une formation théorique, une après-midi pour chacune des psychothérapies. Ce n'est pas suffisant ? Non. L'après-midi, on ne peut pas apprendre une technique psychothérapique parce qu'il faut ensuite faire des supervisions. Il faut la pratiquer et il faut que quelqu'un puisse être là pour dire si vous l'avez bien pratiqué, de quelle manière vous l'avez pratiqué. Est-ce que vous avez des problèmes à la pratiquer ? Est-ce que vous avez bloqué ? Oui. Parmi les outils de formation aussi, on trouve par exemple la documentation qui est très intéressante aussi pour un futur psychiatre. Et donc, votre dernier livre qui parle de l'hypnose. Donc, l'hypnose parue aux éditions Casbah. Alors, puisque vous venez de le dire, professeur, donc l'hypnose est un petit peu négligée dans la formation et aussi par les médecins. Pourquoi avoir choisi ce thème à traiter dans votre livre ? Ou alors, pourquoi ? Oui, alors, vous savez, l'essentiel du bouquin était pour répondre à une énigme. À une énigme qui date de l'enfance. Je crois que pour nous tous, et pour vous peut-être aussi, dans l'enfance, on est un petit peu assommé par l'invisible. Maleket, Jloun, Rohaniyat, enfin tout ce qui est invisible autour de nous. Et on commence à se familiariser avec ces phénomènes-là très tôt dans notre histoire. Et puis, j'ai eu la chance peut-être d'avoir un oncle maternel qui pratiquait l'exorcisme. C'est-à-dire qu'il faisait des séances au cours desquelles il parlait au djinn et le sortait devant tout le monde. Alors, ça m'avait posé déjà des problèmes. Que l'invisible existe comme ça, sans qu'on le voit, c'est bon. Mais là, il y a quand même une action directe sur l'invisible. Et puis parfois, alors que ce sont des choses invisibles, on peut leur donner un nom. Alors, il disait alors qu'il est invisible. Ça m'avait beaucoup impressionné. Et c'était pour moi une énigme d'énigme. Et donc, quand je suis arrivé en psychiatrie, la première chose, c'était de résoudre ce type d'énigme. D'ailleurs, vous le dites bien dans votre livre au début, vous dites que l'hypnose reste une véritable énigme jusqu'à nos jours. Alors, la deuxième raison, c'est l'histoire que l'hypnose reste une énigme. Alors, c'était l'invisible qui était une énigme pour moi. Mais la deuxième raison, c'est que, même en arrivant à travailler avec l'hypnose, l'hypnose reste quand même une énigme parce qu'elle a deux aspects. Un aspect magique qu'on retrouve chez nous à l'intérieur du pays. Et puis, un aspect classique, avec ces hypnoses que vous voyez à la télé, par exemple avec Mesmer qui passe à la télé, qui hypnotise les journalistes. L'hypnose de spectacle, oui. C'est très impressionnant. Et il le fait devant la caméra. Et puis, l'hypnose professionnelle, médicale, ce qu'on appelle l'hypnose moderne, qu'on appelle aussi l'hypnose ericksonielle, qui est une hypnose très douce, qui se fait dans des conditions tout à fait différentes. Parfait. Alors, professeur, justement, commençons par ce que vous appelez par hypnose traditionnelle, dans votre livre. Donc, tout ce qui est Rokya. Et comme vous venez de le dire, vous avez été aussi influencé par votre oncle. Comment vous expliquez, professeur, justement, que ce soit pratiqué par des gens loin du domaine scientifique ? Alors, l'hypnose, probablement qu'elle est utilisée depuis la nuit des temps, depuis peut-être 40 000 ans. Mais elle a été utilisée comme procédé magique pour répondre aux besoins de toutes les populations passées et de toutes les civilisations passées. Le Makumba, les soufistes, par exemple, quand ils marchent sur la braise, ils sont dans un état hypnotique. Les fakirs, quand on vous montre ces petits dessins avec un fakir qui dort sur des clous, sans avoir mal, sans saigner, etc. Vous avez vu probablement aussi ces gens qui prennent du sabre, un sabre ou un couteau, ils se transpercent la joue, sans qu'il y ait vraiment d'hémorragie. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ces phénomènes-là ? En fait, toutes les civilisations ont utilisé l'hypnose, dans des conditions tout à fait adaptées à la civilisation, pour répondre à des besoins de soins ou de transmission, par exemple, magiques, etc. Et donc en Algérie, elle est aussi utilisée ? Elle est aussi. J'ai donné l'exemple, par exemple, de cet ami, j'ai été un jour invité chez un copain de promotion, qui s'est installé dans le sud. Je suis passé dans ce village-là et j'ai passé une nuit chez lui. Et lors de mon passage, il avait reçu quelqu'un qui devinait les voleurs. Et alors il mettait sous hypnose des personnes, on leur posait la question de qu'est-ce qui a été volé, où est passé le voleur, comment il était habillé, etc. Et il utilisait l'hypnose, en fait, pour détecter, faire le travail de la police, en fait. Donc, finalement, c'est des gens qui utilisent l'hypnose, mais qui ne savent pas qu'ils sont en train d'utiliser cette technique. Oui. Alors, son père faisait ce travail-là. Il a continué à le faire, lui aussi, au décès de son père. Donc, c'est l'utilisation de l'hypnose dans des conditions assez particulières. C'est pour répondre aux besoins de la population du village, lorsque il y avait un phénomène de vol ou d'agression, etc., et qu'on voulait comprendre un petit peu qui était à l'origine de ce phénomène-là. Est-ce que vous pensez, professeur, que nous devons justement permettre d'utiliser cette sorte d'hypnose, mais plutôt la contrôler et l'encadrer ? Alors, je préfère quand même que ce soit des personnes qui savent de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est qu'une relation humaine, qu'est-ce que c'est qu'un besoin, une demande. Parce que les gens qui viennent demander de l'aide n'expliquent pas très bien l'aide dont ils ont besoin. Et probablement qu'il y a d'autres manières de les aider que de les mettre sous hypnose. Mais lorsque l'indication de l'hypnose est bonne, j'espère que tous les soignants puissent le faire. Donc, justement, pour mieux comprendre l'hypnose, vous dites que l'hypnose n'est ni un état de veille, ni un état de sommeil particulier, mais c'est un état de conscience. Donc, finalement, qu'est-ce qui se passe dans notre corps ou dans notre cerveau lorsqu'on est sous effet d'hypnose ? Ah oui, alors ça, c'est l'énigme. C'est qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un est sous hypnose, et que, par exemple, on peut l'endormir, faire une opération chirurgicale, et il ne sent pas la douleur, il ne saigne pas, et quand il se réveille, on lui dit « quand tu seras réveillé, tu ne sentiras rien du tout ». Et alors, les mots qu'on lui dit sous hypnose sont encore capables d'agir, même lorsqu'il se réveille. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est impressionnant. Et puis, quand on le met sous hypnose, il est dans un état particulier qui n'est ni la veille, effectivement, ni le sommeil, il est dans un état spécial. Et donc, c'est grâce à la capacité que nous avons maintenant à savoir comment fonctionne le cerveau, et à savoir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau avec les moyens que nous avons, que, sous hypnose, on a compris que, pendant l'hypnose, le cerveau fonctionne d'une manière extrêmement originale. Sa conscience, là, par exemple, nous sommes conscients de ce qui se passe autour de nous. Bon. Sous hypnose, votre conscience se partage en deux. La conscience actuelle, elle devient minimum et elle n'intervient plus. Elle sait ce qui se passe, mais elle n'intervient pas. Et la deuxième partie de la conscience, elle devient sous pilotage automatique. C'est-à-dire, elle devient sous l'influence de quelqu'un. Elle attend les ordres de quelqu'un. Et sous ces ordres-là, elle applique à la lettre tous ces ordres-là. C'est-à-dire, si cette personne vous dit qu'il fait très froid, eh bien, vous avez froid. Votre corps agit sous l'influence de la personne. Vous êtes sous pilotage automatique et vous agissez exactement comme vous le demandez. Vous savez, un avion, quand il est sous pilotage automatique, le pilote ne fait rien du tout et l'avion fonctionne tout seul. Donc, finalement, le secret de l'hypnose, si on peut dire, c'est ce dédoublement de conscience. Exactement. Parfait. On appelle ça une dissociation. Une dissociation de la conscience. La conscience se dissocie en deux. Voilà. Alors, il y a une partie très intéressante dans votre livre. Vous parlez justement de tout ce qu'on peut faire avec l'hypnose. Donc, vous dites que si toutes les psychothérapies sont efficaces, toutes ne sont pas efficaces et équivalentes pour tous et pour tous les patients. Le choix d'un type de psychothérapie pour un patient donné doit tenir compte de sa personnalité, de sa pathologie et de sa souffrance et de sa culture. Donc, finalement, professeur, est-ce que tout le monde est hypnotisable ou est-ce qu'il y a un profil qui, justement, est plus apte à hypnotiser par rapport à un autre ? Alors, on dit que l'hypnose est un phénomène naturel. Et cette dissociation, c'est un phénomène naturel chez les êtres humains. Donc, tout le monde devrait être hypnotisable. En réalité, dans la pratique, on dit que 70% des personnes sont normalement hypnotisables si elles le désirent, si elles acceptent de le faire. Pour les 30% restants, 15% sont des résistants à l'hypnose, probablement parce qu'ils sont trop rigides ou il y a une angoisse trop importante. Et 15% sont très hypnotisables, vous voyez. Et les gens très hypnotisables, c'est ceux que vous voyez à la télé, c'est-à-dire les gens qui travaillent dans le showbiz, parce qu'ils ont une capacité imaginaire extrêmement importante. Ils sont extrêmement sensibles à l'image, etc. Et ce que vous avez vu à la télé, par exemple, que Mesmer fait, c'est que dans une grande salle, il va choisir, il va demander aux gens de faire quelques petites... Serrer les mains, etc. Il va se rendre compte de ces 15% et il va les faire venir sur scène et ceux-là sont très facilement hypnotisables. Donc, 15%, 15%, 70%. Très bien. Vous avez parlé de la catégorie à 70%. Vous avez dit que si elle accepterait justement d'être sous effet d'hypnose. Donc, finalement, si on n'accepte pas l'idée de l'hypnose, est-ce qu'on ne peut pas être hypnotisé ? Non. Si vous n'acceptez pas. Je parle de l'hypnose médicale. Oui. C'est-à-dire lorsque vous venez, vous dites, voilà, moi j'ai des douleurs qui ne s'expliquent pas. J'ai donné l'exemple de quelqu'un, par exemple, qui vomissait parce qu'il avait un problème et les vomissements étaient incohercibles. On a essayé de le traiter pour arrêter ses vomissements. On n'a pas pu. Et alors, sous hypnose, avec deux séances, les vomissements ont disparu. Alors, on lui dit, voilà, on peut vous traiter par hypnose. Est-ce que d'abord vous acceptez ? On va essayer de voir. Il faut d'abord qu'il accepte et puis qu'on essaye de voir si réellement ça se passe très bien. Et si réellement l'indication est bonne, en principe, ce sont des techniques où les traitements sont rapides. Et efficaces. Très bien. Donc, vous parlez de traitement. Parlons aussi, donc, nous avons parlé de l'hypnose, des personnes hypnotisables. Qu'est-ce qu'on peut traiter par l'hypnose ? Alors, bien sûr que vous voyez, ce ne sont pas des traitements qui guérissent les maladies graves. Vous n'avez pas traité un diabétique avec de l'hypnose. Vous n'avez pas traité un cancéreux avec de l'hypnose. Mais, par exemple, vous pouvez diminuer les douleurs sous hypnose. Vous pouvez changer, par exemple, un petit caractère. Vous pouvez soigner les gens qui fument et qui n'arrivent pas à arrêter. Vous pouvez, par exemple, pour les petites toxicomanies, vous pouvez les améliorer et faire en sorte que les gens arrêtent. Par exemple, pour les personnes qui se lèvent la nuit pour aller manger, pour aller vider le frigidaire, vous voyez, vous pouvez changer ces comportements. Voilà. Ça, c'est possible. Ensuite, il y a l'anesthésie sous hypnose. Il y a des dentistes qui travaillent pour arracher une dent ou faire des soins dentaires sous hypnose parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les piqûres, par exemple. Donc, justement, c'est ce qu'on voit un peu partout dans le monde. Elle est utilisée l'hypnose par les pédiatres, par les dentistes, comme vous venez de le dire, par les anesthésistes, par plusieurs spécialistes. Malgré ça, elle ne reste plus utilisée en Algérie par nos médecins. Pourquoi ? Quelle est la raison ? Oui. C'est un petit peu l'une des raisons qui m'ont fait écrire ce livre parce que je me disais que ce n'est pas normal que l'hypnose traditionnelle est partout visible et utilisée et que les gens arrivent à terminer des études pendant des années et des années, que les psychologues, maintenant, il y a 30 centres de formation de psychologues. Elles sont des milliers et elles n'utilisent pas l'hypnose alors que le guérisseur du coin l'utilise. Alors, probablement, d'abord, les formations sont trop courtes. Pour que vous puissiez accrocher une technique aussi complexe, il faut du temps et il faut que vous soyez accompagnés suffisamment longtemps. Est-ce qu'il y a justement des formations pour ça ? Alors, ce ne sont pas des formations universitaires. Ce sont des formations post-universitaires ou des formations faites par des sociétés savantes. Voilà. Et très souvent, elles sont payantes. Et voilà. Donc, quand il s'agit de payer, il s'agit de prendre du temps pour pouvoir apprendre des formations, ça ne se fait pas toujours dans de bonnes conditions. Oui. Justement, on va conclure avec cette question. Votre qualité d'expert en psychiatrie en Algérie, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour redonner à l'hypnose sa place qu'elle mérite et pour qu'elle soit utilisée par plusieurs spécialistes et médecins en Algérie ? Eh bien, il faut faire ce que vous faites, c'est-à-dire informer les gens, leur dire que c'est quelque chose qui peut être très utile aux patients. Il faut leur dire que vous voyez que les gens utilisent l'hypnose, puisque les gens qui utilisent l'hypnose dans les exorcistes le font continuellement. Et vous avez assisté à une séance d'hypnose, voilà, autour de vous. Il y a certainement des gens qui ont assisté à des séances d'hypnose. À partir du moment où vous dites que vous avez vu des séances d'hypnose, vous avez vu des gens utiliser l'hypnose alors qu'ils n'ont aucune formation. Donc, vous pouvez, vous qui avez la formation, vous pouvez faire un diagnostic, vous pouvez le faire dans de bonnes conditions. Je vous remercie pour toutes ces réponses. De vous remercier aussi de nous avoir éclairés sur un sujet aussi ténébreux, qui est l'hypnose. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, merci. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.